salut à tous cédric pour un nouveau tutoriel j'ai produit cette image récemment que j'ai posté sur le site de md community et j'ai eu plutôt un bon retour pas mal de likes tu vois un truc genre 64 65 likes et ça m'était pas souvent arrivé en tout cas je crois pas sur cette heure sur ce site et et voilà je voulais montrer un peu plus grand cette image ça ressemble à ça donc c'est une lettre à bien que je sais que ça ressemble aussi à un air mais c'est je vous montrerai plus tard c'est bien la lettre à 2 de la fonte que j'ai choisi et voilà quoi et c'est un travail de texturing fait je vous le préviens tout de suite avec arnold donc pour ceux qui n'ont pas arnold ça risque d'être un peu difficile à suivre et je m'en excuse à l'avance mais c'est le seul moteur de rendu que j'utilise vraiment et c'est celui que j'aime j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup les possibilités de se rendre donc c'est celui que je choisis j'ai aussi posté sur mon instagram 127 likes ça m'a fait beaucoup plaisir quand vous voyez que j'ai que 263 followers ça veut dire presque la moitié d'entre eux ont bien aimé mon image et ça me fait toujours plaisir venez me suivre il ya pas mal d'image à regarder j'ai produit pas mal ces derniers temps c'est toujours sympa de partager et d'avoir des commentaires et de savoir ce que les gens pensent du travail qu'on fait enfin voilà cédric franja c'est mon instagram que vous voyez ici vous pouvez venir me rejoindre en attendant je vais directement me jeter dans la scène j'ai préparé une scène avec une caméra quelques lumières un petit studio rien de bien un faux lichon mais c'est ça ça nous évite de perdre trop de temps je vais essayer de faire pas trop long pour ce tutoriel le dernier a duré trop longtemps et j'espère que celui ci pourra être un peu plus court bien qu'il ya beaucoup de travail quand même donc voilà je vais ressortir un peu de cette caméra et et voilà allez on se lance avec un mot grave on va d'abord faire un texte on va se mettre la lettre a puisque c'est celle que j'avais choisi et sur le pour les fontes on va se mettre à se mettre la fonte que j'ai téléchargé c'est une fonte que j'ai trouvé j'avais j'avais pris pour pour quelqu'un qui m'a demandé faire un de faire un logo pour un festival au japon un festival de musique internationale qui s'appellera kaya kaya jam et j'avais trouvé que cette cette fonte était plutôt plutôt chouette quand quand on quand on écrit kaya ça ressemble presque à quoi ça ressemble un petit peu à du japonais il ya quelque chose de d'un peu d'oriental dedans donc voilà j'avais choisi celle là s'appelle beat of durham vous pourrez la trouver sur dafonte je pense voilà ce texte on va lui donner un petit peu d'un petit peu de filet donc on va regarder déjà on va lui donner un petit peu d'épaisseur et pour les caps je crois je me suis mis en filet cap pour tous les deux et voyons voir 3 3 et 3 ça me paraît bien de toute façon on ne verra pas par la suite j'ai mon épaisseur maintenant il me suffit de transformer ça en appuyant sur ma touche c on va rentrer dans les dans les lettres venir jusqu'ici appuyer sur c'est appuyé sur la touche du milieu pour sélectionner tous les enfants faire un clic droit et lui dire connaît objets en 10 litres maintenant j'ai mal être qui est devenu donc un objet éditable voilà comme ça ça me paraît très bien j'aurais pu la faire un peu plus grande j'aurais pu en effet la mettre un petit peu un petit peu plus grande j'ai pas j'ai pas pensé mais pourquoi pas ça prend comme ça très bien voilà on est prêt maintenant je vais sauvegarder ça maintenant on va on va casser un petit peu dans j'avais un effet où j'ai cassé ma ma lettre donc je vais utiliser un plugin qui s'appelle explode si mes souvenirs sont bons j'ai mis à peu près 500 et on a on ajoute des points vous allez voir c'est plutôt sympa la façon dont ça casse les objets ce plugin c'est faire que t'in de main object voilà donc il ya 80 496 objets créatifs tout est tout est là et donc si je me mets en cours au shading on peut voir et c'est plutôt c'est plutôt sympathique la façon que ça te casse et tout ça est ce qui est génial c'est vous pouvez voir si je prends une pièce ça m'a vraiment créé un peu d'un peu d'épaisseur c'est quoi c'est quand même bon là tu m'en génial voilà plein de choses à faire avec ça donc c'est bon on a ça on a donc notre ancien texte qui est ici et là j'ai toutes les pièces je vais les mettre dans un dans un objet fracture je vais j'utilise de plus en plus sa fracture donc ce que je fais c'est clic droit du milieu ensuite je désélectionne pièce et je viens faire c'est le tout comme mon objet fracture maintenant j'ai plus besoin vraiment de texte j'ai plus besoin de mettre de ça et j'ai justement mon objet fracture pourquoi j'ai voulu prendre un fracture c'est parce que on peut passer mon grave quoi donc on peut on peut utiliser tous et tous ces paramètres qui sont donc qui sont génial quoi comme si on avait utilisé un cloner régulier on peut avoir tous ces effecteurs on va d'ailleurs en mettre un tout de suite alors je sais plus ce que j'ai utilisé peut-être formula disons qu'on va se mettre le plus le plus commun qui est le random effecteur donc là ça a tout cassé forcément on va aller dans le fall off on va se mettre en linéaire et on va regarder je suis pas certain mais je pense que ça doit être que j'ai dû le mettre en moins en moins x voilà donc c'est ce que j'ai fait je vais casser un petit peu comme ça à cet endroit là et il me semble qu'en fait j'en ai mis deux donc on va regarder notre objet fracture on va le copier celui-là on va se mettre dans notre liste des effecteurs ici donc maintenant j'en ai deux j'ai celui là et en fait pardon et celui ci on va se mettre dans le sens inverse random fall off on va se le mettre donc un plus x pour attaquer un petit peu cette partie là là comme ça en fait je pourrais faire plus ou moins mais je pense que là c'est pas mal je vais cacher que je les vois pas tout au long du tutoriel j'ai plus besoin je vais pas animer donc au départ j'avais animé d'ailleurs je vais réduire 30 on n'a pas besoin ça va être une image fixe donc il va pas y avoir de dynamique il va pas y avoir de choses comme ça en gros ma 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 lettre est plus ou moins prête à être texturé maintenant donc lançons nous pour le texturing ça va être un petit peu plus compliqué c'est à partir de de maintenant que que les choses vont devenir plus intéressantes et que j'espère que je vais pas trop m'emmêler les pinceaux mais mais ça arrive quoi c'est c'est pas une science parfaite et moi je je continue toujours d'apprendre donc je vais vous demander aussi quand même d'être patient avec avec moi un petit peu mais normalement on devrait on devrait y arriver voilà alors créons un nouveau un nouveau matériau tout va se passer sur arnold comme je vous ai déjà dit on va d'abord se mettre un standard et lui en face de ce plug donnons nous un petit peu de d'aide de couleur à notre à notre texture donc si je me je ne m'abuse je me suis mis un petit peu de rose comme ça rose rouge c'était le tout départ de notre notre travail j'ai probablement mis un petit peu de des spéculat je mets toujours un petit peu comme ça on pourrait garder le blanc je pense puis on va ça c'est un réflexe en général pas tout le temps mais souvent je me mets un ggx j'active frénel là vous voyez mon spécule à réparti donc pour ça il faut aller dans la réfraction et lui dire frénel utilise ior et là on peut se mettre une une valeur un peu plus élevé je sais pas 4.5 on récupère à peu près ce qu'on avait peut-être un petit peu plus donc ça c'est notre matériau de base rien de bien un bien folichon pour le moment on va se l'améliorer en rajoutant des maps pour pour des textures pour pour gérer toute notre spécularité dans la rove là la donc ce paramètre là de notre spécularité et aussi de notre diffuse qui je trouve quand même un petit peu un petit peu fort quoi on pourrait peut-être se le baisser un petit peu je sais pas moi pas autant quand même pas aussi rose que ça quoi mais 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 voilà pourquoi pas donc voilà on va on va aller voir le pour la diffuse la fenêtre on va se prendre une image qui va convainc directement se mettre sur le sur le shader ici et cette image ça va être celle là cette image donc ça nous fait un peu cet effet là comme ça je crois que je l'avais un peu agrandi probablement 2 et 2 un truc dans le genre et c'est cette image qui va donner un qui va gérer la la donc la roughness de notre de notre standard de notre couleur quoi donc c'est juste pour lui donner un petit peu ces différentes teintes rien de bien rien de bien folichon mais ça ça donne déjà un petit peu plus d'intérêt à la couleur rose qu'on avait ensuite je vais quand même rajouter un petit peu de petit peu de spécular je trouve qu'il est un petit peu trop trop doux donc ce genre d'effet qu'on va ré on va ensuite gérer avec aussi une image cette image ça va être une image un peu de un peu différente elle est là c'est celle ci c'est une image de bruit et là bien bien qu'elle soit très bien je vais je me la mettre encore beaucoup beaucoup plus petit et ça me paraît très petit mais ça me paraît bien on va voir on va se regarder comme ça on va voir et si je vais à specular roughness que je branche dessus et que je me remets ça tout de suite ça va ça va commencer à nous donner cet aspect tout tout bariolé tout tout abîmé et c'est ce que je veux donc ça me va c'est plutôt 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 bien donc là j'ai ça ça c'était pour la specular roughness en fait en fait en fait cette image j'aurais aussi plus là peut-être le l'utiliser pour le que je dise pas de bêtises mais j'avais peut-être plus fois si c'est ok pour le moment on va cela on va se la laisser comme ça ça me paraît pas mal mais en fait on va on va ensuite cela cela mélanger avec un avec d'autres donc prenons prenons un layer color là pour le moment c'est pas mal ça prenons un layer color et ce layer color c'est celui en fait qu'on va on va venir mettre ici donc lui on va se mettre en 2 et puis on va se mettre en 1 comme ça donc là ce que je fais en fait c'est un peu comme dans photoshop j'ai des différentes layers là et j'ai donc cette image en l'ailleurs 1 et je lui rajoute tout l'alpha j'ai cette image en l'ailleurs 2 et alors on va remplacer ça par ça comme ça et voyez en fait ça n'a pas changé grand chose c'est plutôt plutôt pareil que ce qu'on avait auparavant auparavant mais est ce que je vais faire c'est que cette image 2 je vais aussi là je vais gérer son alpha cela l'ailleur 2 je vais gérer son alpha par une autre image encore c'est ça qui est génial c'est que vous voyez en fait ici là j'ai ça c'est les alpha d'un des deux layers on peut augmenter ou réduire et en fait en choisissant une autre image qui va être que je dise pas de bêtises qui va être celle là et pour laquelle je vais réduire aussi la taille 6 et 6 que ce soit un peu plus petit ça me paraît pas mal pas mal du tout et cette cette image on va faire un petit peu on va on va la mettre là on va lui dire soit l'alpha du 0 2 donc là je peux revenir mettre ça et maintenant on a on a ses grilles comme ça en alpha celle ci j'aurai envie de voir si je pourrais peut-être pour ajouter un petit peu d'un petit peu moins un petit peu moins prominente quoi un petit peu trop donc on va réduire un peu son son contraste un truc dans le genre je suis pas on va voir ce que ça donne on revient donc là on en est rendu à ça ok donc la suite c'est de maintenant faire ce qui va vraiment gérer la le tout c'est un effet d'opacité en fait je vais j'ai rajouté un tag sur ma fracture là donc avec et j'ai réduit j'ai enlevé l'opaque et vous allez voir ça va être très important ça c'est le arnold tag pour gérer l'opacité ça va très très important donc encore se mettre une image celle là et ça ça va être notre map pour gérer l'opacité de notre de notre standard shader voyons voir qu'est ce que on va prendre comme image on va se prendre celle ci c'est là pas mal on va garder ça comme ça mais voyons voir si on pourrait peut-être changer un petit peu les les coordonnées pour avoir un effet un petit peu différent je suis pas moi c'est pas mal et en fait cette cette image je vais la vouloir à l'inverse ce qui est très facile à faire on prend un autre mode qui s'appelle le complément on le met par dessus est en fait directement ça nous inverse ça nous inverse l'image apparaît assez assez sombre est peut-être une chance qu'à un moment ou un autre je vais vouloir là lui rajouter un peu de color color correction donc je peux dire que mon mec lui m le note mais je sais pas si je vais l'utiliser pour le moment ça me paraît bien contraster ça parait ça me paraît pas mal quoi donc je vais le je vais le garder je vais le garder comme ça et ça c'est ce qui va venir gérer donc je vous disais l'opacité de ma de mon standard donc si je le mets sur opaque et que je replogue celui ci voilà on arrive à l'effet à l'effet qu'on attend en fait c'est c'est six roues on voit on voit à travers et ça me paraît pas mal du tout ça me paraît pas mal du tout donc pour ce pour ce sonode quoi pour ce matériau c'est à peu près à peu près tout ce que tout ce que j'ai fait alors on a encore un petit peu loin du rendu final de l'image finale c'est puisque pour pour le faire juste que j'ai fait c'est que j'ai copié seul celui ci et j'ai créé une une nouvelle texture donc on va repartir à zéro on est là et on va se faire une nouvelle texture pardon j'ai fait une erreur là c'est ici ah pardon je fais deux fois la même erreur comme n ça donc nouvelle texture la première on va l'appeler main main opacity celui ci ça va être un petit peu différent celui ci va même très différent il est j'ai repris la même opacity map donc là je suis allé dans mon premier shader et c'est tout ce truc là j'ai les prix je les copier je suis revenu dedans et je vais coller je m'en servirai un peu un peu un peu plus tard pour le moment j'en ai pas besoin je te laisse de côté là il est bien je vais comprendre le standard comme toujours quand même toujours besoin d'un standard on va voir ce plug alors lui qu'est ce que qu'est ce que je vais lui faire mais j'ai pas pas grand chose a priori quoi on va surprendre un autre node qui s'appelle utility utility node c'est assez génial il ya un milliard d'options avec on peut gérer tellement de paramètres et c'est là que je les laissais au défaut pour le je sais pas comment on appelle ça un doute d'autailles color mais là je me suis mis en voyeur c'est le truc le principal quoi que j'ai fait et c'est ça va gérer le diffuse weight alors il faut aussi que je vienne me le mettre sur mon matériau voilà ce que ça me fait ça me donne cette grille qui est génial wireframe j'adore et de là qu'est ce que qu'est ce que je peux faire lui réfléchissons spécularité je pourrais peut-être me rajouter un petit peu un petit peu brillant c'est un petit peu trop quand même super très brillant je vais laisser comme ça pour le pour le moment et on va on va continuer on a on a nos images qui vont venir faire notre on va se mettre ça directement d'opacité voir ce que ça nous fait hop là on a le wireframe on a on a tout ça donc si je rallume celui ci ça commence à ressembler un peu en moins bien à ce que j'ai fait c'est pas mal mais on n'y est pas quand même il faut à mon avis rajouter une map voyons voir qu'est ce que c'est que j'ai pas fait il me manque quelque chose bon je reviens j'ai redémarré un cinéma 4d et voilà quoi tout 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 fonctionne donc j'ai j'aimais mes maps qui sont qui sont bonnes j'ai juste rechanger un peu dans le color correct j'ai enlevé un peu de contraste là donc voyons voir avec le contraste à 100% et avec moins de contraste direct voilà ça ça change et ça change et là le tout donc donc voilà on est on est presque presque rendu pour 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 le rendu final par la suite qu'est ce que j'aime à j'ai donc des lumières là que j'ai mis pour des points de pour des points d'éclaircie certaines personnes trouvent que c'est trop brillant d'autres m'ont rien dit mais on pourrait leur donner un petit peu de là j'ai donné celui un peu bleu ils sont tout un petit peu un petit peu bleuté tout ça ça va changer dans dans après dans after et dans pardon dans photoshop quand on va l'importer quand on va l'exporter celui ci et finir là finir le travail il me reste aussi un petit truc que j'ai rajouté dans cette image c'est je suis allé j'ai créé un art nomme un volume atmosphérique scattering je vais donner une petite valeur un peu un peu rose encore une fois j'ai rajouté je suis plus un petit peu un petit peu et ça ça vient se mettre la façon que ça a de ne se gérer dans arnold c'est dans les paramètres du rendu si on va à environnement on peut glisser l'atmosphère l'atmosphère dans l'atmosphère ce qui paraît quand même assez logique et en fait voilà ça ça a fait ça là ça a changé ça donc si si je l'enlève on voit c'est un petit peu plus contrasté si je le si je le boost ça fait un peu comme du brouillard quoi voilà je veux juste rajouter un petit peu quoi pour pour que ça fasse un peu un effet un peu plus diffus puis pas pour le reste je vais je vais augmenter mes samples là je vais je pense 1200 et puis pour le rendu j'ai mon volume ok j'ai pas de sss j'ai pas de réfraction parce que je m'en utilise je l'utilise pas en tant que tel je l'utilise juste pour le fresnel j'ai du glossier du diffuse je peux rajouter je le fais un peu à l'arrache quoi mais ça dépend si vous voulez vraiment optimiser si vous voulez pas prendre trop de temps je pourrais faire un tutoriel pour vous expliquer comment faire mais pas aujourd'hui et puis et puis voilà quoi aussi si je viens regarder là tout propre tout beau je vais je vais appuyer sur le bouton après avoir mis un output en général je me mets en avant je faisais toujours au paix au panne et avec ça maintenant je ne peux pas depuis que j'ai appris un petit peu photoshop j'aime bien photoshop je me mets en psd directement en 16 bits choisi un comment dirais-je un pas quoi et hop j'exporte et là en l'occurrence je vais pas le faire parce que ça mettra un petit peu de temps et j'en ai déjà une donc je vais directement sauter dans photoshop et on va voir ce que j'ai fait dans photoshop pour faire que l'image soit un peu plus intéressante que ce qu'elle est là donc voilà nous voilà rendu à photoshop voilà l'image beaucoup de changements photoshop grande grande étape quoi j'entendais maxime ou akar ou sylvain je sais plus qui disait que si on fait pas la poste on rate une grosse partie d'un de la production d'une image est vraiment je ne peux que que c'est vraiment je suis d'accord c'est énorme quoi si si on regarde l'image donc qui sort de cinéma 4d c'est ça et donc après c'est ça voilà donc le premier truc que je fais en général quand je me lance dans photoshop c'est je vais rajouter un filtre si je m'aimais là ça sera mieux de nick collection c'est gratuit c'est google nick collection regardez et c'est très intéressant je vais rajouter un à l'ode à l'analyse effect là comme ça il ya plein de près 7 de caméras qui sont déjà déjà fait on peut choisir un ou un autre avec 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 des effets assez intéressant ou alors on peut créer les nôtres là en l'occurrence moi je m'étais créé le mien donc on va repartir du départ mais j'ai donc fait la base et qu'adjustement j'ai rajouté j'ai joué avec le détail est ce que ça change quoi donc bret naissez 0 j'ai rajouté un petit peu de contraste enlevé un petit peu de saturation rien de bien folichon ensuite j'ai rajouté un petit peu de motion blur pour donner cet effet sur les sur les côtés de là où j'avais déformé mais 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 ma lettre quoi donc ça donne un petit peu plus d'intérêt ensuite j'ai rajouté une vignette mais une vignette que j'ai en fait inversé vous voyez quoi c'est sans la vignette et avec la vignette donc et c'est en fait c'est la main honte si je ne sais pas quoi j'ai j'ai mis à peu près comme ça et puis film type donc film type j'ai choisi un cool on aurait pu jouer au départ j'étais parti sur cette couleur puis après je me suis dit que je préférais ça voilà donc ça ça a donné en fait ça a donné ça a donné ça mais j'ai voulu récupérer un petit peu des couleurs que j'avais original dans ma lettre donc j'ai appelé appliquer un masque en appuyant sur ce sur cette icône là qui m'a donné un masque et après j'ai pris mon outil là et puis je suis venu et j'ai commencé à peindre ce masque un masque assez assez basique pour redonner un peu de couleurs donc si si j'enlève le masque ou avec le masque voilà ensuite j'ai joué avec la saturation donc c'est là que vraiment ça booste ça booste tout notre tout notre image ça me fait ressortir mes verts ça me fait ressortir mais quand bon je j'ai fait beaucoup sur le you and saturation dans le master j'ai rien changé mais j'ai dû changer un peu dans dans les rouges j'ai boosté mes rouges les jaunes j'ai boosté un petit peu aussi mais pas pas énorme et je suis forcément allé dans les dans les bleus je les ai boosté les verts aussi donc d'ailleurs les verts non mais voilà et magenta à fond donc je vous remontre sans et avec ensuite toujours j'aime rajouter des 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 gradients donc j'ai je suis allé je suis allé ici là en fait je suis allé ici j'ai fait gradient ça m'a donné ça j'ai ouvert le gradient j'ai changé mes couleurs et tout ça changer mon orientation pour donner un petit axe comme ça et voilà quoi je suis si je l'ai mis en au volet comme ça ça m'a ça m'a donné ça à ma saturation d'ailleurs voyez je joue aussi avec l'opacité une fois que j'aimais mes effets en général je vais toujours sur mes layers et je regarde avec avec plus ou moins d'opacité pour atténuer mes effets ou pas ensuite je suis allé voir les levels je vais toujours voir un peu pour parfois donner un petit peu de un petit peu de contraste ou alors avec des curves là j'ai vraiment pas fait grand chose parce que l'image était était plutôt plus ou moins bonne quand j'ai pas rajouté dans les rouges je crois pas dans les verts et ni dans les bleus j'ai juste un tout petit peu de contraste alors j'ai beaucoup pour assombrir cette image j'ai même pas fait de vignettes j'ai rien fait j'ai laissé comme ça et c'était l'image finale donc voilà quoi c'est la production de cette de cette lettre de a à z excusez moi j'ai galéré un petit peu pour reproduire le shader mais mais vous avez toutes et toutes les étapes que j'ai utilisé pour pour avoir ces détails de cassures de de wireframe de de textures dans le dans les textures quoi et et voilà pourquoi vous avez vous avez toutes mes techniques donc j'espère que ça vous aura encore appris des choses et et je vous dis à bientôt et ciao ciao